salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end qu'il a fait beau nous aujourd'hui on est samedi et ça va être un beau temps donc aujourd'hui nous allons faire pour commencer la semaine internationale alors j'ai tourné les vidéos à faire tout mélanger donc j'ai déjà la vidéo de mercredi et là je vais tourner la vidéo donc aujourd'hui samedi de lundi et de et de samedi voilà donc petit coco à jnn puisque je vais retrouver après j'ai envoyé des messages à ceux qui m'avaient laissé des messages sur crâne longueur mais même les messages ils ont disparu oui parce que je peux toujours il ya toujours ma chaîne voyez elle a pas été supprimée donc je peux laisser des messages mais le problème c'est qu'il y en a plein ils ont pas de ils ont pas de chaîne donc j'ai laissé des messages sous des messages et puis je verrai bien j'ai réussi à en retrouver deux trois et puis on verra que c'est vrai que je vous dise bon voilà donc aujourd'hui internationale parce que beaucoup 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 international je comprends pas pourquoi il y en a autant pourtant nous et son autre tortue il ya que nous ah ouais c'est bizarre ça je sais pas il ya plein de tortue en vêtres ah ouais non il ya plein de tortue chacun sur le dos de sa tortue donc on va commencer on va faire par continent alors oui avant de commencer pou 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 j'ai pas j'ai regardé sur non j'ai pas de oui alors la guerre de sécession alors j'ai vu que la première partie je me fous un peu de leur guerre intestine on va dire aux états unis mais très 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 intéressant ouais vous voyez pourquoi enfin vous voyez ce que les noirs ils ont subi quoi et je veux dire c'est c'est horrible franchement c'est horrible de traiter des gens comme ça fin des humains comme ça fin je veux dire tu vois c'est hallucinant bon fait et j'ai vu un truc sur les buildings je vous dirai ça après je vais chercher est très intéressante parce que justement quand j'ai écouté ce reportage et ben voyez c'est pas ils vont pas vous dire oui c'est passé comment vous expliquez ils vont vous expliquer comment s'est formé les villes par exemple en angleterre à londres et à manhattan je crois à new york ou un truc comme ça les styles architecturaux et tout mais en écoutant la vie et la société de l'époque vous dites ah ouais en vérité ça n'a pas changé à voir en vérité ça n'a pas changé ah voilà d'accord non parce qu'en fait j'ai fait une sous dossier mais d'accord mais les vides non c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien donc on va faire non mais c'est tout moi ça j'écris des dossiers je mets rien dedans non non mais j'ai pas eu le temps de faire le tri donc on va commencer ben par l'afrique si vous voulez ou alors mais ici de avait écouté on va avoir commencé non alors désolé pour les africains on va commencer par les russes voilà donc le figaro point fr poutine inaugure de nouveaux sous marins nucléaires dans le grand nord il a pleine de pépites lui hein il sait pas pourquoi non non il devait plus en avoir bruno le maire votre ministre de la faillite il vous avait dit que ça c'était foutu alors là c'est quand pendant près de six ans voilà donc c'est sûr que ça va tout pas de maintenant mais c'est pour vous dire que déjà à l'époque voyez comme quoi ils représentent la quatrième génération des sous-marins sous-marins à propulsion nucléaire russe ils rejoindront la flotte du pacifique basé en extrême orient 1 voilà c'est redoutable porte-missile sans équivalent dans leur catégorie entre en service au sein de notre marine c'est félicité vladimir poutine au cours d'une cérémonie de levée de drapeaux à cv rodvinsk près d'arkongelsk alors le parlement a intériné en octobre une envolée des dépenses militaires et vladimir poutine a ordonné début décembre d'augmenter de 15% le nombre de soldats russes et oui c'est pour ça qu'il veut augmenter la natalité non parce que j'en ai une où il veut augmenter la natalité et oui il a dit faut que les russes alors fasse le plus de gosses nous on a préféré on a préféré mieux faire venir des immigrés et ouais au lieu de faire une vraie politique tu vois de de natalité en france et après ça va être discriminatoire tu vois voilà c'est ça qui est le problème ici c'est qu'il ya tous les discriminatoires bon quand je vous parle de quelque chose la dépêche pour les faire c'est que je l'ai lu ou que j'ai vu quelque part poutine veut relancer la natalité en russie nos grands-mères avaient huit enfants ravivant ces merveilles vieuses transition et ouais c'est sûr surtout qu'il te faut des soldats c'est bien lors d'un discours prononcé le 28 novembre dernier le chef du kremlin invoque le temps passé et incitent les femmes d'aujourd'hui à avoir autant d'enfants que leur grand-mère Vladimir Poutine parle de sept à huit enfants par femme voilà à un moment où la démographie plus que jamais un enjeu décisif pour la russie à ouais mais lui n'est pas connu tu vois non mais lui n'est pas con non alors moi je suis on va dire pour la femme à la maison et qui élève les enfants mais pas de l'affaire huit bien voilà deux trois bon j'aurais bien voulu en voir un troisième mais hélas j'ai pas pu l'avoir puisque j'ai perdu et ici ou à trois ce ouais trois peut-être quatre alors ça me dérangeait pas mes enfants et son dit qu'un croire ça va donc bon moi c'est pas c'est pas les sacrifices vous voyez moi je m'éclate avec mes gosses alors hier encore mon fils joué à mario tu vois et là ce soir on va se faire une partie de mario avec ma fille son pote qui vient son meilleur ami là benjamin benjapier je l'appelle le mec c'est un mec il est hétéro et il se met du vernis à ongles ouais mais ma fille elle a des collègues très 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 chelous bon et ce soir on va se faire un mario à quatre voilà on va se passer la soirée ensemble là demain où j'y commence je vais passer le dimanche après midi à regarder le meilleur pâtissier ma fille qui a 18 ans voyez je vais dans le canapé lié devant la télé c'est décalé et je lui fais surtout décalé ne me calcule pas mais elle doit se regarder le meilleur pâtissier voilà alors si la population russe était de 149 millions d'habitants 94 ou après des chiffres de 2000 soit tu peux obligé de prendre 94 juin elle est tombée à 143 millions en 2021 et les estimations de l'onu prévoit une nouvelle baisse la faisant descendre 120 millions d'habitants en 2050 ouais 150 mille soldats morts ouais au combat car la maudit mobilisation russe avoisine et 400 mille soldats engagés ouais ouais mais tu sais moi chérie alors le figaro c'est pareil pour l'ukraine ah j'ai vu ukraine non non c'est peu pareil pour l'ukraine tu vois voilà c'est un peu pareil pour l'ukraine mais pour faire des gosses faudrait-il encore qu'il y ait des hommes tu vois parce que s'ils portent tous à la guerre et qui meurent ça va être compliqué voilà ici c'est bon donc on va faire le kurdistan rfi le kurdistan vend son pétrole au marché noir en passant pas en passant par l'iran aussi dur à dire le kurdistan irakien vend son pétrole au marché noir en passant par l'iran selon un média indépendant local preuve à l'appui ah pourquoi tu reviens mon dieu ils vendent de leur pétrole leur or noir au marché noir ah ben oui logique alors de 81 jusqu'en 2003 lorsque l'irak était sous embargo la région kurde a développé une tradition pour trouver une alternative à l'économie légale pour répondre aux besoins de la population bah ouais bien sûr alors ensuite ben on va passer sur de la turquie puisque bon du coup on descend ce que je ne savais pas le figaro.fr comment la communauté turque a façonné l'allemagne contemporaine 3 millions d'habitants sont d'origine turque une allemagne sans eux n'est tout simplement plus imaginable pourquoi les allemands ils sont allés en turquie pourquoi il y a autant de turcs non parce que nous à la rigueur tu te comprends tu te comprends tu vois mais mais là pourquoi alors ah c'était par rapport à un accord de main d'oeuvre voyez comme quoi c'est intéressant quand même de savoir l'histoire des trucs savoir pourquoi on en est dans cette merde pareil c'est toujours les accords du gouvernement tu vois je parle pas pour les turcs hein c'est fou alors c'est en fait c'est bon genre les turcs qui ont construit l'allemagne quoi on va faire du du palestinien du coup france tv info point fr avant après visualiser comment l'armée israélienne ravage les terres agricoles dans la banque de gaza aggravant l'insécurité alimentaire dans la région mais ils s'en foutent et donc oui effectivement bon j'ai vu toute l'idris abercane sur ça et en fait ouais en fait c'est le truc politique c'est parce qu'ils veulent récupérer les côtes c'est tout un point de mort c'est même pas des trucs religieux lui il prend ça pour fédérer mais c'est même pas pour ça c'est juste pour avoir le contrôle total de la cote en fait voilà maintenant que vous avez compris du coup on faisait d'avoir toute la photo alors je sais pas parce que bon du coup il ya plus la route en plein milieu donc je ne sais absolument pas voilà si c'est au même endroit voyez franchement c'est du coup la route n'est pas du tout la même donc m'a fait en tout cas ça a été rasé alors voilà je sais pas franchement voyez c'est quand vous voyez ça que vous vous dites il y a un souci parce que du coup les routes ne correspondent absolument pas voyez c'est un peu comme là non parce que d'un a il faut le voir c'est un peu comme là voyez parce que normalement quand vous mettez avant après normalement c'est des photos c'est pareil sauf que là vous voyez vous avez le bord de mer et l'autre photo moi c'est bon ouais vous voyez mon petit cactus vous avez vu mon petit cactus ouais ouais j'ai plein de plantes non les autres poussées j'ai encore acheté des plantes puisque j'en ai mangé pour les foutre non mais c'est à dire au fur et à mesure la vie qu'elle avait super verte non attendez au moment au bas c'est la deuxième fleur qui me fait j'ai déjà coupé bon là ça fait peu chouïa parce que du coup j'ai coupé parce qu'il y avait parce qu'en fait il fait pas beaucoup d'eau de feuilles voyez donc les feuilles dès qu'elles arrivaient certains et bien regardez magnifique et c'est la deuxième parce qu'il y en avait une autre qui poussait à côté non non elle est magnifique non non regardez ma plante c'est là ouais mon dieu regardez elle fait les pousses elle fait les fleurs j'ai deux fleurs qui vont pousser de chaque côté non ça va je suis pas une chouchou non il pousse hein non non ça va non non ça va il pousse alors bon voilà donc nous avons encore un problème de photo donc là on va vite le faire donc il n'y a absolument pas on se dirait autant du coup vide vous savez guerre à gaza un sponsor juif se retire du national book awards the times of israel.com et ouais alors si tu suis pas le truc c'est comme l'ukraine et voilà c'est comme israël comme le covid comme tout quoi ouais ben on va le faire voilà là on est parti sur du israël donc du coup on continue états unis la chambre des représentants sanctionne une élue d'origine palestinienne pour ses propos sur israël voilà je vais pas m'attendre m'étendre dessus une exposition d'haïe way way il ya les trucs des mangas par la lisson galerie de londres après des déclarations contre israël voilà c'est tout ce qui en rapport avec le conflit israélo-palestinien lidl comment l'entreprise soutient la colonisation en ciljordanie c'est bien bon moi j'y vais plus à lidl ça y est moi je vais au champ et un cafou le maire à l'âme parce que c'est à côté mais c'est ne gérerait pas parce que franchement il est dégueulasse france tv info point fr il tirait sur tous ceux qui essayaient de bouger un infirmier de msf raconte comment il s'est retrouvé piégé à casa cet infirmier de médecins sans frontières a décrit à france info les jours passés au milieu des combats à gaza tout près de l'hôpital al-chiffar et vous avez vu que ils ont tué des des otages ouais là ils visent bien aussi c'est des pros ah ouais non non peut-être il y en avait les petits rouquins quoi je veux dire tu vois tu peux pas le confondre avec et gaza oui tu vois fraîchement quand le mec rouquins blan comme une cul quoi non non mais le mec il lui a tiré dessus de la sniper ah ouais ah merde je me suis ah ouais parce qu'ils ont dû sortir ils ont dû raffaler tu vois et en fait ils ont pas capté qu'il y en avait au milieu qui était point de 40 tu vois aucun rapport l'armée israélienne a bien utilisé du phosphore blanc dans des villages du sud du liban je n'arrivais plus à respirer encore toi tu pouvais respirer dans ces cas là il faut se dire ouf j'avais encore des poumons tu vois non non mais libération a rencontré à récolter plusieurs preuves matérielles de l'utilisation de la substance chimique près des villages frontaliers suzanne sarandon regrette ses propos sur le conflit israélo-palestinien le figaro.fr en bon oui minouchon tu as besoin encore de pépettes en bon comment on va se faire pour se faire lifter un jeu n'a plus les pépettes en bon oui un tableau il faut gonger se fasse tirer pour les pôles et les pôles de toi tf1 info.fr melissa barrera viré de scrim 7 pour avoir critiqué israël plus de 1300 artistes signent une pétition contre la censure mais non il s'en fout là qu'a fermé ça d'elle je sais même pas qui c'est c'est qui alors eh ouais parce qu'elle a accusé israël de génocide eh ouais non ils génocident pas attends c'est le peuple élu oh merde qu'est ce que tu vas raconter c'est quoi toute cette boue qui sort de ta bouche alors eh ben non je sais pas qui c'est comment elle s'appelle melissa périlla ah elle était des novales ah ouais non je connais pas et elle est le jour d'un scrim 7 1 d'accord ben peut-être alors ah ouais voilà eh ben elle était virée de scrim 7 bon à mon avis ils avaient fini le tournage parce que bon il est sorti mais disons qu'elle les rejouera plus quoi tu vois guerre israël amas un navire de guerre américain et des navires commerciaux attaqués en mer rouge par des rebelles outils oui ils avaient dit ah mais ils sont très eux tu es n'empêche ils sont très équipés ces gens non non sérieux ils sont très très bien organisés ah ouais non non mais on dirait pas comme ça mais une menace directe pour la sécurité maritime ah ben là tu vas pouvoir faire une guerre ouverte avec c'est le yémen je crois c'est ça avec le yémen ah ouais tel à vivre la communauté lgbt soutient l'armée israélienne bon oui bien sûr un enfant israël aurait achevé un système de pompage d'eau de mer pour inonder les tunnels du hamas le figaro au nombre de cinq chacune de ses pompes pourraient déplacer des milliers de mètres cubes d'eau puisée dans la mer méditerranée par l'heure par heure à l'intérieur des tunnels les inondants en quelques semaines ils ont le temps alors de partir les mecs ah bah oui non mais les risques environnementaux induits par cette opération expliquerait les réticences d'une partie de l'état-major et au bon oui on va pas détruire la terre au bon non écoute non 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 là on peut pas choisir c'est ça le problème dans les autres trucs ainsi nous convient bétonner les puits ou enfin j'en sais rien arracher les oliviers là c'est parce qu'on a déjà prévu sur une carte mais là comme les tunnels on sait pas trop où ils vont ça va être un peu aléatoire et j'ai peur que dedans il y ait des parcelles où nous après on veuille planter quelque chose tu vois ouais ouais non mais ça s'arrête là c'est tout israël palestine le chanteur the weekend fait un don de 2,3 millions d'euros à gaza le figaro.fr monsieur mort va plus en vendre ses albums j'adore l'écouté c'est trop méchant ah ouais le world food programme de l'ONU dont le canadien est ambassadeur depuis 2021 a indiqué que le don permettra de nourrir près de 173 000 palestiniens pendant au moins deux semaines eh ouais c'est bien bon s'ils arrivent jusqu'à là bas mais euh non non c'est bien c'est bien il va être persona non grata dans de nombreux pays surtout en europe donc j'espère que vous êtes allé voir peut-être son concert qui est passé fait sa tournée peut-être en europe du coup c'est la dernière fois que vous le verrez ah ouais non non allez eh ben on va partir on va rester là dans la région trafic de drogue bibi et le professeur deux importants narcotrafiquants français interpellés à dubaï eh ouais ils sont en expédition ah non en extradition il y a amazon alors 599 kg de cocaïne à pas 600 il y a un kilo qui a disparu non voilà je vous le dis il y a un kilo qui a disparu parce que tu peux pas avoir 699 t'es obligé d'en avoir 6 ans et joie le premier abdelkader bouguet aïa surnommé bibi âgé de 36 ans où il est jeune lui hein il est né au havre alors il a été condamné à 9 ans de prison à lille en mai 2023 commanditaire et l'organisateur d'une importation de 2,5 tonnes de cocailles il est résident occasionnel au maroc et donc l'autre il s'appelle abdelkarim tout il surnommé le professeur il a été condamné en son absence par le tribunal pour sa participation à l'importation de la cargaison de 730 kg de cocaïne la drogue dissimulée dans une cargaison de bois venant du brésil est arrivé par erreur dans une société de montusson un village de gironde j'ai halluciné alors et ouais ils ont tenté d'attendre le parisien.fr trois policiers français qui accompagnaient un tunisien sous au qtf interpellé à l'aéroport de tunis 3 officiers de la police aux frontières la paf et la pif ont été interpellés mercredi en fin d'après-midi à l'aéroport de tunis alors qu'ils escortaient un tunisien sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français au qtf a pris le parisien de source policière les trois policiers ont été interpellés à leur arrivée en tunisie pour des soupçons de violences policières sur cet individu oh bah oui parce que eux ils ne veulent pas de mec tu vois mais par contre si on te le ramène et qu'on te le frappe un peu ils sont pas contents alors que rida a un ressortissant tunisien sous au qtf condamné pour violence avec armes et apologie du terrorisme s'apprête à monter dans un avion qui va le ramener à tunis dernier se serait rebellé sur le tarmac de l'aéroport et s'en serait pris aux agents missionnaires de l'escorter indique la source policière être accueilli comme ils l'ont été une fois arrivé à tunis est incompréhensible bon on comprend pas mon fait c'est quoi le délire les trois agents de la paf auraient alors utilisé les techniques professionnelles policières pour les maîtriser clé de bras étouffement dans un sac dans l'avion l'homme se serait même calmé et aurait présenté ses excuses seulement une vidéo prise de l'altercation aurait été prise par une passagère de l'avion est transmise aux autorités tunisiennes de parole d'escorteur anciens pour certains c'est la première fois que cela arrive mais ça va pas être la dernière gage du professionnalisme des policiers réagi au prix du parisien grégory joron secrétaire du chénère et secrétaire général du syndicat police sgpfo les escorteurs font souvent face à des individus qui se rebellent qui se jettent par terre qui s'automutile non ça aussi j'aime et ne veulent pas être reconduit être cueillis comme ils ont été une fois arrivé à tunis avec leur passeport confisqué car un témoin avait avancé la thèse d'un mauvais geste d'un escorteur à l'endroit de la police tunisienne est incompréhensible oui nous attendons des ministères de l'intérieur et des affaires étrangères que les choses soient mises à plat au bord de terre alors tu vas attendre parce que putain c'est flou chez nous tu vois chérie dans un contexte où les reconduites s'intensifient avec ah bah oui c'est sûr que là vous allez vous faire arrêter toutes les semaines on va plus avoir de côté va être retenu prisonnier au maroc ah ouais non mais ils vont être otages on va faire des rendez-nous nos otages ouais c'est tout de fou non et c'est tout de fou non et allez on va continuer là donc je vais survoler continuer d'anciens membres des forces spéciales afghanes formés par les britanniques menacés d'expulsion chez les talibans c'est comme bing qu'est bon mais c'est trop compliqué le figaro ses combattants en réfugiés au pakistan sont considérés comme des traîtres par les talibans ben oui c'est sûr eh ben oui ben oui ma femme comme et ouais abdouladi khalid premier commandant du cf 303 réfugiés aux états unis ah bah oui ah oui le mec il est en train d'expliquer ce que ces mecs ils sont en train de subir là-bas au pakistan alors que lui est aux états unis non c'est bien c'est bien c'est bien on a fini on va partir sur de la la birmanie voilà drogue la birmanie devient le premier producteur mondial d'opium détrônant l'afghanistan france tv info.fr c'est loin du cambodge un tajou me laisse dans le trafic international et voilà c'est rien tu sais dans la vie on peut monter les échelons quand même alors la birmanie est devenue le premier producteur mondial d'opium détrônant l'afghanistan mais c'est 90 en 2022 ah oui l'effet covid ah ouais oui ben c'est entre 1,7 et 4,1 du pub du pays ah bah oui c'est sûr bah faut les mecs ils mangent grâce à ça tu crois quoi on fait les sous comme on peut je vais te dire alors c'est en afghanistan en 2022 le pavot représenter un tiers de la production agricole du pays est occupé 233 mille hectares fin 2023 ce chiffre est tombé ah ouais c'est parce qu'il n'y a plus un ami de karzai c'est ça ouais je sais qui c'était au premier ministre président je sais pas quoi qu'il devait s'occuper de de son pays alors donc du coup on a fini là tout ce qui est là donc on va partir sur du japon comme ça c'est fait et on va traverser et après on va revenir et on va essayer de faire la fric parce que du coup alors japon 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 on va survoler alors peut-être pas celui là parce que du coup je suis là très intéressant japon la double peine des femmes dans les prisons le figaro.fr un rapport de l'ONG human right watch dénonce le traitement qui leur est réservé notamment durant leur accouchement elle m'a dit qu'elle avait accouché les deux mêmes notés j'ai pleuré quand j'ai entendu ça oh là là mon dieu ma chérie voilà tu n'as pas entendu grand chose alors dans ta vie hein non je t'explique qui fait le point sur la condition de 3913 femmes en prison dans l'archipel ou tokyo alors attendez mais quel archipel écrit à partir des témoignages de 58 ex détenus ainsi que de 11 avocats et espères du sujet ils jettent un éclairage du de plus sur le système à japonais je suis en train de faire le japon putain mis sur le devant de la scène internationale notre système fonctionne à l'envers il enferme d'abord et l'examine ensuite eh ben tu sais nous ça serait bien qu'ils le fassent un peu alors peut-être pas sur les femmes mais en tout cas ouais sur ouais ça serait bien qu'ils enferment et après qu'ils examinent ouais non tu vois et après tu peux enfermer dans des conditions correctes tu vois tu n'es pas obligé de me noter bon après c'est pas parce que c'est une femme que peut-être la part ouveraine de son mari et gorgé ses enfants tu vois je n'en sais rien en fait non parce que du moment que c'est une femme ça va si pur tu vois c'est gentil c'est non non si doux tu vois non non mon ex belle soeur putain laisse tomber te prendre un coup de tête elle n'a rien à foutre que tu sois une mec ou une femme ah ouais c'est une malade mentale te casser les les bouteilles t'essayer de te planter avec ah ouais non non les mecs ils en avaient peur c'est comme là qu'ils chantent ma meuf c'est une caille mec et de là que j'ai chanté ça par là de ma belle soeur les enfants ils étaient morts de rire bon alors alors on va faire du plus 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 japon ben chine du coup le monde pourrait faire deux canadiens emprisonnés durant trois ans en chine règle leur compte michael spavor et michael cobrigue avait été libérés en 2021 après avoir été emprisonné pour espionnage le premier accuse le second d'avoir livré des informations au gouvernement canadien apportant ainsi du crédit aux allégations chinoises alors leur ont l'autre responsable de son arrestation et apporte détour du crédit aux allégations d'espionnage de pékin ah ouais j'ai mis la tablette à la verre encore mais décidément j'ai fait ma blonde de moi la chine reproche à l'australie des accusations irresponsables après un incident impliquant des plongeurs chine australie ah ouais non c'est pas trop loin ouais non c'est pas à ta gueule et des plongeurs avait oui d'une frégate de saint-marine ah ouais non je croyais des plongeurs moi genre plongeurs tuba palme tu vois poquillages et crustacés tu vois non non mais ils étaient blessés la semaine dernière par les sonars du navire de guerre ils se sont pris sonar sur la troche qu'est ce que tu veux que je te dise moi comment tu veux qu'on te prend des sonars enfin c'est le truc de fou ils ont pris sonar non non mais ah les impulsions sonar émises par une navire ah d'accord avait probablement blessé des plongeurs d'accord je croyais qu'ils étaient pris sonar je l'ai dit c'est chaud quand même la semaine dernière le fréquent de la marine australienne le HMAS tu wumba était déployé dans la zone économique exclusive du japon pour apporter son aide à l'application de sanctions des nations unies contre la courrie du nord ah ils tirent des pétards eh ouais alors là c'est qu'il y a un mec qui est mort ou alors c'est parce qu'ils ont fait une grosse affaire ah ouais non vous voyez comment quoi ils vous apprennent des choses eh oh ouais alors ils en tirent souvent mais je sais pas ceux qui doivent se blinder les comptes eh ouais non non CRS-80 je sais pas quoi je sais pas où aller mais en tout cas elle est pas ici alors peu après le navire chinois a été détecté en train d'utiliser son sonar de coque d'une manière présentant un risque pour la sécurité des plongeurs australiens ouais mais qu'est ce qu'ils ont non mais alors les plongeurs plongeurs ou les plongeurs coquillages et crustacés sur la plage abandonnés ou ça se passe comment ah non c'est ça des membres de la marine australienne ouais c'est ça donc c'est pas coquillages et crustacés non c'est pas eux bon voilà donc déjà il ya des tensions entre la chine et l'australie non il ça va être compliqué alors en afrique la chine fait main basse sur le lithium le nouvel or blanc oui oh puis regardez non fraîchement moi je trouve que non fraîchement ils sont bien traités ces bambous là ah ouais non non et fraîchement moi je trouve que voyez ah ouais donc les conditions de travail sur sécurité matos à envoyer tout ce qu'il faut pour pouvoir s'hydrater non non moi je trouve que franchement et puis doit être super bien payé tout automatisé vous avez remarqué non 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 là il vient de partir la baraka sandwich ouais hop du coup voilà c'était l'heure de la poste non non moi je trouve que franchement les conditions un pour pouvoir faire nos tablettes et l'ouverture électrique comment je trouve que déjà là c'est trop tu vois ouais non là c'est trop ah oui non c'est trop la visite du district de goromondi dans le nord-est du zimbabwe ils adorent dire ça zimbabwe est une leçon d'histoire économique séchant en jachère témoigne de la décadence qui a suivi la saisie par le gouvernement des fermes appartenant à des blancs et oui là parce qu'ils ont saisi mais du coup les autres ils savaient pas fait je sais pas ils savaient pas faire de l'exécution je sais pas j'ai pas compris et donc du coup ils ont laissé à la bande d'eau mais je sais pas pourquoi parce que du coup normalement ils savent cultiver ces gens quand même fait je veux dire tu vois pour faire et même au moins je sais faire un pouci des poivrons ni tout alors chaque jour des dizaines de camions traversent goromondi transportant du lithium à destination de la chine où le métal est raffiné pour être utilisé dans les batteries des voitures des véhicules électriques vendus en europe oui bah oui parce qu'ils vendent pas en chine ah ouais non mais mg1 qui font la pub là jusqu'au 15 décembre faut en profiter ah bah oui avec nos pépettes ah bah oui il faut acheter chinois alors moi j'ai acheté ou alors alors je sais pas si vous l'avez vu alors du coup on va vite parce que c'est super important là on va vite survoler les états unis le meurtrier de george floyd a été poignarder en prison bon je sais pas s'il est mort pas mort il s'en fout ma fille c'est juste pour dire oh bah ouais effectivement il n'y a pas vu qu'en prison il n'y a que des blagues putain il fallait se douter qu'à et au moins de données ah oui ça allait saigner tu vois le monde quand ils ont démoli ma maison je me serai je me suis évanoui le mur érigé entre la république dominicaine et haïti c'est temps ouais mais putain ils aiment bien les murs en ce moment ah ouais non bon petit mur ouais non c'est pas haut ouais après chemin c'est muré mais bon ça fait rien bon je suppose qu'après vous un dégrillage mais comme presque chaque matin bienvenida à costa a pris place juste en face de la maison de son fils sous le tamarinier qui ombrage au bout de ce trottoir de pueblo nuevo quartier résidentiel de pépillo sol salcedo âgé de 68 ans cette agente hospitalière à la retraite a passé toute sa vie dans cette commune de la république dominicaine situé à l'embouchure du rio d'ajabon appelé la rivière du massacre côté haïti et ouais non pas de l'autre côté jusqu'à mon avis tu vois et ceux qui arrivaient qu'ils ont dû se faire exterminer donc c'était là ici et tu vois voilà les méandres du petit fleuve côtier dessine la frontière avec haïti dans cette région et ça ils sont arrivés ça c'est un peu comme israël palestine ils sont encore que c'est le même si le même pas pour le dire mais ils sont arrivés à couper l'île en deux non c'est un truc de faux et côté riche et côté pauvre c'est tout d'ailleurs très intéressant le truc parce que le premier qui a fait des statistiques sur la population pour savoir comment je crois que c'est en angleterre la population se répartissait dans les quartiers ben voilà nous avons fini internationale j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à laisser commentaire sympathique si vous en avez un à laisser abonnez vous petite cloche et d'ici là prenez soin de vous faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo